7h40 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, écoutez, ça va très bien. Ah que la journée d'hier était douce. 27 degrés, grand soleil, ciel bleu, des gens en t-shirt qui sourient en terrasse en sirotant leur cocktail. Oui, qui sourient pour la première fois depuis un an et demi, j'ai vu d'autres dents que les miennes. Les cinémas ouverts, l'été qui approche, les oiseaux qui chantent, l'ambiance est un peu plus légère, c'est agréable. Alors, alerte info, la Chine rapporte un premier cas humain de grippe aviaire H10N3. Allez, 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 on attache sa ceinture, c'est reparti pour un tour avec encore plus de sensations. Je veux voir tous les taux d'incidence en l'air. Eh oui, c'était hier la confiance en ambiance. Autotamponneuse, je l'ai complètement en tête. Confirmation par la Chine du tout premier cas mondial humain de grippe aviaire qui touche habituellement les oiseaux. Non, mais c'est bien, c'est bien, les gens recommençaient tout juste à être heureux, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait trop d'ambiance d'un coup. Donc cette info tombe au bon moment. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'introduction de l'article du Parisien sur le sujet, je cite « Grrr, encore un virus animal transmis à l'homme ». Et oui, ils ont écrit « Grrr, encore un virus ». Ça rend la chose moins lourde, on dirait qu'ils annoncent qu'il va pleuvoir. Ils auraient écrit « Oh zut, bientôt une nouvelle pandémie, c'est pas Jojo ». C'était la même chose. Justement, à ce propos, rassurez-vous, ne vous ruez pas au supermarché pour faire des stocks de pâtes, ça ne sert à rien, puisque les autorités chinoises précisent qu'elles jugent extrêmement faible le risque d'une épidémie à grande échelle. Ça me rappelle quelque chose. La dernière fois qu'on nous avait dit ça, si mes souvenirs sont bons, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Mais l'avantage, c'est que cette fois-ci, vu que ça ressemble beaucoup à un mauvais remix, on sait grosso modo à quoi s'attendre. Non, mais autant s'y préparer tout de suite, ça nous évitera les mauvaises surprises. Attention, spoiler. La Chine annonce le premier cas mondial de grippe aviaire chez l'homme et précise que ça va, il a juste un peu de fièvre. Et le risque de pandémie est extrêmement faible. On se détend, les enfants. Quelques mois plus tard, les cas se multiplient dans le monde entier jusqu'en Italie. Mais ouais, ça va, l'Italie, c'est pas la France. Ils parlent italien. Sur YouTube, un druide marseillais rassure en disant que c'est pas grand-chose et que de toute façon, il y a plus de morts d'accidents de Segway que de la grippe aviaire. Six mois plus tard, un sosie d'Albert Dupontel prend la parole un jeudi soir pour nous annoncer qu'à compter de demain matin et pour une durée indéterminée, les rayons tringles à rideaux, appareils à raclette et slip des grandes surfaces seront fermés avec du scotch. Voilà, ça va se passer comme ça. Et tout ça avec en bonus la campagne présidentielle par-dessus. Ça va être sympa. Allez, la bonne journée. C'est Netflix en fait, c'est un genre de teaser de la saison 2. C'est ça, mais on n'a pas forcément envie de la voir la saison 2. Non, non, bizarrement. Merci beaucoup Bertrand Chaveuron. On espère que ça reste au niveau de la blague. Évidemment, parce qu'on a tous ri un peu jaune là ce matin. Pour reprendre l'expression de Stéphane Berthe lundi matin. Merci Bertrand. On vous retrouve à 10h avec Philippe Bandel, 7h42.